La MPI et Contact Entreprises ont réalisé une visite commune de notre adhérent à MPI Soccary. C'est une entreprise qui est donc présente depuis la fin des années 80 sur le marché Martiniquais. C'est une entreprise qui, comme beaucoup des nôtres, a fait de l'import-substitution, c'est-à-dire qu'au lieu d'importer un produit fini, les dirigeants de Soccary ont décidé d'usiner du riz Cargo sur place. Alors nous avons constaté effectivement un véritable process industriel, puisque le riz Cargo est traité, affiné, décortiqué et transformé en toute une série d'autres catégories de riz, ce qui nous prouve bien qu'il ne s'agit pas uniquement, comme certains ont coutume de le dire, d'ensachage. Non, pas du tout. C'est une vraie production qui emploie 16 salariés à temps complet sur le site de la sommaire Ourober. C'est une production qui fait partie des produits de première nécessité, qui ne supporte pas l'octroi de mer qui, lui, est appliqué aux produits importés. Certains importateurs se plaignent du niveau de cet octroi de mer, mais il faut effectivement savoir ce qui est le plus important. Est-ce l'intérêt microéconomique et à court terme des importateurs, ou est-ce l'intérêt de la Martinique ? Qu'il y ait une vraie production locale et qui permette de fabriquer en tout point un produit local. L'octroi de mer est un outil essentiel, je le répète, à la production locale. Il est vrai que si on met cet octroi de mer à zéro, comme certains sont en train de le souffler en faisant du riz, un produit, disons, de première nécessité, parmi d'autres pour lesquels il faudrait mettre l'octroi de mer à zéro, eh bien, on aurait très rapidement la disparition de cet outil, la disparition de ces emplois directs et de nombreux emplois indirects. Sous-titrage ST' 501